Alhamdulillahi Rabbil Alamin Mes chers frères et sœurs, il ne vous échappe pas qu'il nous reste quelques jours, voire quelques heures. On peut se permettre de dire quelques heures, vu que le ramadan est très proche. Quelques heures, et nous voilà entrés dans ce mois béni, dont Allah subhanahu wa ta'ala a fait manfouir l'éloge dans le Saint-Coran. Ce mois, dont le prophète a dit que quand il rentre, et bien Allah nous facilite l'entrée au paradis. Allah subhanahu wa ta'ala a franchi des gens de l'enfer. Allah ordonne à toutes les portes du paradis de s'ouvrir et à toutes les portes de l'enfer de se fermer. Et Allah donne l'ordre que tous les shayatins, les diables les plus néfastes, soient enchaînés. Pendant ce mois béni, il y a des centaines, il y a des milliers, il y a des millions, il y a des milliards. De musulmans dans le monde entier qui s'efforcent de se rapprocher du divin à travers l'abstention pour montrer l'amour qu'ils portent envers leur Seigneur. L'abstention de nourriture et de boissons pendant de longues journées. Mais ce qui nous importe, ce n'est pas simplement de jeûner. Mais c'est avant même de jeûner de savoir comment réussir son jeûne du mois de Ramadan. Comment réussir à jeûner et à passer son mois complet en rendant notre Seigneur, tabaraka wa ta'ala, satisfait de nous. Comment réussir le mois du Ramadan ? Et pour cela, on va indiquer quelques pistes efficaces et bénéfiques, incha'Allah ou ta'ala, afin qu'on parvienne tous à jeûner le mois du Ramadan, un mois complet comme il se doit et afin qu'on puisse profiter au maximum de tous ces trésors que renferme Chahar au Ramadan. Et les pistes, on va les voir au Billahi Tawfiq. Le premier conseil que j'ai à donner à moi-même ainsi qu'à mes frères et soeurs pour réussir, ce n'est pas pour jeûner le mois du Ramadan. Certes, il est demandé de prier. Mais prier, c'est une chose. Mais est-ce que tu as réussi à prier comme il se doit ? Le prophète n'a-t-il pas dit Ça, c'est réussir la prière. Priez comme vous m'avez vu. Priez. Et Allah, jalla wa'ala, n'a-t-il pas dit Quada aflaha al-mu'minoun al-lazhinahum fi salatihim khashi'oun On certes réussit. Il n'a pas dit ceux qui ont prié simplement. Réussit ceux qui ont eu cette humilité, cette concentration dans la prière. Donc prier, c'est une chose. Mais réussir la prière, c'est une autre. Jeûner, c'est une chose. Mais réussir son jeûne, c'est une autre. Faire son pèlerinage, c'est une chose. Mais réussir son pèlerinage, c'est autre chose. Donc nous, ce qui nous importe, ce n'est pas que jeûner. Mais c'est réussir son jeûne du mois de Ramadan. Et pour cela, il faut prendre conscience de certaines choses essentielles pour te permettre de réussir. Et la première des choses, nous allons rebondir sur la recommandation prophétique qui concerne la prière. Parce que vous savez que la prière, comme on ne cessera de le répéter, c'est l'acte d'adoration le plus noble, le plus grand, le plus important qu'il y a en islam. C'est la première des choses sur laquelle tu vas rendre des comptes au jour de la résurrection, le jour où le soleil sera au-dessus des têtes et que chaque être humain dira « Nefsi, 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 moi, moi, moi ». Dieu t'interrogera sur la prière qui à la base était de 50 et Dieu l'a diminuée de par sa miséricorde. Et à travers l'amour qu'a eu le prophète, alayhi salatu wasalam, pour nous, à cinq prières. Et cela nous donne la récompense de 50 prières, comme vous le savez toutes et tous. Mais ici, il faut savoir que le prophète, alayhi salatu wasalam, a donné des recommandations pour prier, mais pour réussir sa prière. Et parmi les plus belles des recommandations que le prophète a données, c'est quand il a dit cela à un compagnon du prophète, alayhi salatu wasalam, un compagnon parmi les compagnons du prophète, alayhi salatu wasalam. Il lui dit « Salli » Simplement « Prie », non. « Salli salata muaddi' » Voilà, comment réussir la prière ? Regardez la belle recommandation. Prie, accomplis la prière de celui qui fait ses adieux. C'est-à-dire, le prophète, il dit au compagnon, pour réussir ta prière, eh bien, fais de ta prière comme si c'était ta dernière prière. C'est-à-dire que tu te dis, c'est la dernière prière, après je vais rencontrer mon Seigneur, je vais quitter ce bas-monde, je vais quitter ce monde, je vais me séparer de mes biens, je vais me séparer de ma famille. C'est-à-dire, c'est le dernier acte d'adoration qui fait partie des plus grands actes d'adoration que je vais accomplir. Et le prophète nous dit « Les actions ne valent que pas leur faim ». Tu peux voir une personne qui peut-être était égarée toute sa vie, buvait de l'alcool, était loin de la religion, peut-être les derniers instants de sa vie vont se repentir, vont être sincères, vont être pieux, Dieu va lui donner accès au paradis. Alors qu'à côté, une personne, toute sa vie était dans les actes d'adoration, il manquait de sincérité, et juste avant de mourir, il a tout abandonné, il s'est égaré. Et Dieu lui a donné l'accès en enfer. Les actions ne valent que par leur faim. La preuve qu'on doit toujours rester modeste et ne pas se précipiter à juger les autres. Celui que tu critiques, peut-être demain sera meilleur que toi et toi pire que lui. Donc occupe-toi de toi, c'est déjà beaucoup. Eh bien, le prophète, il te dit « Eh bien, c'est les dernières actions ». Donc toi, quand tu prêtes, tu te dis « C'est peut-être ma dernière prière ». Donc, la prière, c'est parmi les actes d'adoration les plus importants. Donc, je la fais bien, comme ça, quand je rencontre mon Seigneur, peut-être je vais mourir après le Vohr, peut-être après l'Asar, je fais le Maghreb, peut-être après le Maghreb, je vais mourir. Eh bien, au moins, le plus grand acte d'adoration pratique, eh bien, je l'aurais fait de la meilleure des manières. Eh bien, de même, nous te disons, « Ya Abdallah, ce mois de Ramadan, quand tu vas le jeûner, dis-toi, je fais le jeûne de celui qui fait ses adieux ». Combien, comme vous le savez toutes et tous, ont jeûné avec nous, ne serait-ce que dans cette ville, l'année dernière et aujourd'hui, ils sont où ? « Tahta al-Turab » « Rahimahoumullahu jami'an » Ils sont sous la terre. Ils auraient rêvé, ils auraient espéré. « Wallahi wa rabbi al-ka'aba » Si Allah subhanahu wa ta'ala leur avait donné l'occasion de revenir sur terre, ils auraient donné tout ce qu'il y a sur la surface de la terre, selon leur capacité, juste pour pouvoir jeûner une journée. Eh bien, toi, Dieu t'a donné ce cadeau. Cette année, tu vas jeûner. L'année prochaine, 11 mois, on ne sait pas ce qui peut se passer. Déjà, en 2 heures, on ne sait pas ce qui se passe. En 10 minutes, ta vie, elle peut vaciller. On sait très bien que tout va très vite, surtout aujourd'hui. Alors que dire de 1 année ? Donc, c'est peut-être ton dernier Ramadan. C'est peut-être ton dernier Ramadan. Et ce que tu vas gagner pendant le mois de Ramadan, « wa rabbi al-ka'aba » de manière générale, tu ne pourras pas le gagner en dehors du Ramadan. C'est le meilleur mois de l'année. C'est le mois où il y a le plus de cadeaux. C'est le mois où il y a l'aila tout le cadre. C'est le mois où Allah ouvre toutes les portes du paradis. Comme s'il te disait, ça y est, le paradis, toutes les portes sont ouvertes. Il n'y en a aucune qui est fermée. Vas-y, entre par la porte que tu veux. C'est facile. Il y a Abdi, ô mon serviteur, fais des efforts, rapproche-toi de moi, le paradis, il est à portée de main. C'est le mois où les diables les plus néfastes sont enchaînés. Comme si Dieu te disait, je sais que tu es faible, je sais que tu es attiré par le mal, je sais que le diable a une influence sur toi, eh bien, je vais enchaîner les diables les plus néfastes pour te faciliter l'entrée au paradis. Te faciliter le fait de te rapprocher de moi. Les actes d'adoration pour éduquer ton âme plus facilement afin que tu persistes dans les actes d'adoration. C'est peut-être ton dernier Ramadan. Dis-toi ça dans la tête. Et tu vas quitter ce monde, peut-être, avec le dernier Ramadan accompli de la meilleure des manières. Quel bagage, quel investissement. Ça, c'est le vrai investissement. Un map pour dunia pour la vie d'ici-bas, investis ce que tu veux, ce n'est pas illicite. Mais ce n'est pas le réel investissement. Tout simplement parce que cela va rester et ne perdurera pas, mais en tout cas, quand tu quitteras, ce monde va rester derrière toi. Comme on dit, même si tu investis dans une maison, dans une voiture, dans ne serait-ce que la clé, ta maison, elle ne te suivra pas dans ta tombe. T'as quoi, en fait ? Tu n'es qu'un locataire. Même si ça t'appartient, tu restes locataire, que tu le veuilles ou non. Petite période, mudda, qasira, toute petite période, tu ne sais pas combien de temps. Donc, investis dans ton Ramadan. Allah t'a donné la santé. Allah t'a donné la foi. Allah, jalla wa'ala, t'a donné l'intelligence. Allah, subhanahu wa ta'ala, t'a choisi. Eh bien, profite, sois reconnaissant vis-à-vis d'Allah. Et ainsi, tu réussiras ton mois de Ramadan. Deuxième piste pour réussir son mois de Ramadan. Al-Shukru lillah. Prendre des leçons c'est le but du Ramadan. C'est-à-dire, le Ramadan, c'est une école. Pour réussir son Ramadan, ou du moins, pour savoir si tu as réussi le Ramadan, regarde l'impact qu'a eu le Ramadan sur toi après le Ramadan. Parce que Dieu, il nous éduque à travers les actes d'adoration. J'espère bien que vous avez compris que les actes d'adoration, ce n'est pas simplement le fait de faire des gestes pendant la prière. Non. Ces actes d'adoration pratiques, d'accord, culturels, ont été mis en place aussi pour nous éduquer dans la vie de tous les jours. Vous comprenez ça ? Ramadan, si tu veux le réussir, c'est que tu vas comprendre que c'est des leçons le mois du Ramadan et que ça doit laisser une marque sur toi après Ramadan. Quand tu viens à la mosquée et que tu dois venir en marchant, sans courir, et que tu dois t'aligner avec tes frères, tu dois te rapprocher des frères, coller tes épaules, pas coller les pieds. Beaucoup collent les pieds alors que dans les quatre écoles ça n'existait pas. Coller les pieds, c'était juste pour aligner les rangs. Après, tu n'as pas besoin de coller les pieds. Mais aligner les rangs. Le prophète, il dit avec douceur, vous rapprochez vos épaules. Vous suivez l'imam. Pourquoi cette discipline ? Pourquoi cette organisation ? À une heure bien précise. Quand l'heure est passée, ça y est, tu vas prier tout seul. Des mouvements que tu fais en harmonie tous ensemble. Tu suis l'imam. Tu ne fais pas ce que tu veux. Pourquoi ces règles ? Pourquoi ces comportements ? Pourquoi cette gestuelle ? Pour nous éduquer, nous apprendre à être disciplinés, à être organisés, à être carrés, à être sereins, à être apaisés. Mais est-ce qu'on a compris cela ? Non. Normalement, on doit être les gens les plus éduqués, les plus disciplinés et malheureusement, ce n'est pas le cas. Parce qu'on n'a pas compris que derrière les actes d'adoration, il y a une éducation qu'on doit mettre en application dans la vie de tous les jours quand tu sors, quand tu vends, quand tu achètes. Dans chaque acte d'adoration, on peut puiser plusieurs leçons qui nous permettent d'être éduqués et disciplinés en dehors de la mosquée, en dehors de l'acte d'adoration lui-même. Siyam au Ramadan, le mois du Ramadan, ça nous pousse à la modestie. Parce que tous les actes d'adoration, c'est un des buts. C'est quoi ? C'est la modestie, la prière. Tu pries à lignée, tu es à côté du riche, tu es à côté du pauvre, tu restes modeste. Le mois du Ramadan, le pauvre ne mange pas, toi tu ne manges pas. Tu es riche, tu ne manges pas. Parce que tu as des millions, tu as le droit de manger avant le maghreb. Abadan, tu attendras le maghreb pour mettre tout le monde au même niveau. Al-Hajj, eh bien tu es riche, tu es pauvre, tu vas mettre tes deux vêtements blancs qui ressemblent à un linceul. Pareil, sans sous-vêtements, sans rien du tout en dessous. Même le pauvre à côté, pareil, on différencie. La modestie, le ramadan comprend bien que c'est une école pour t'apprendre la modestie. Et t'apprendre aussi le sacrifice. Parce que l'islam, c'est une religion où on doit, à travers la prière, c'est un sacrifice la prière. Parce que ça demande de laisser ton travail, de faire ta prière à l'heure. C'est un sacrifice ou pas ? Dieu veut que tu sacrifies. Je parle du sacrifice bien compris, pas n'importe comment. Et pareil, le jeûne du ramadan, c'est un sacrifice ou pas ? Mais bien sûr. Comment ça ? Du matin, surtout nous ici, du matin, 6h du matin, 5h du matin, jusqu'à 21h le soir, 21h30, 22h, tu te prives de boire et de boire. Si ça, c'est pas un sacrifice, c'est quoi ? Parce que Dieu te rappelle, tu as été créé pour m'adorer et je veux que tu prouves ton amour vis-à-vis de moi à travers des sacrifices dans les actes d'adoration. Et bien là, tu dois prendre ces leçons en disant, plus le sacrifice est grand et plus Dieu sera satisfait de moi à travers des actes d'adoration tels le jeûne et tels la prière. Donc ça te montre que c'est, voilà, le ramadan, c'est une éducation, c'est une éducation spirituelle, c'est une école spirituelle. Ainsi, tu auras compris un des buts du ramadan et tu auras réussi ton ramadan parce que ça te servira en dehors de ramadan. Les bonnes habitudes que tu as prises pendant ramadan, et bien tu vas les continuer. Pour réussir ramadan, c'est de comprendre tous les bienfaits qu'il y a dans ramadan. Et parmi les plus grands des bienfaits et les plus beaux des bienfaits, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme vous le savez toutes et tous, a dit, celui qui jeûne le mois du ramadan, poussé par sa foi, c'est pas parce que, par habitude, ou pour ressembler aux gens, ou pour pas que les gens, ou pour que les gens disent, oh il jeûne ou je ne sais quoi, non, on a à imposer à personne le mois du ramadan, et quand on fait un acte d'adoration, on le fait pour Dieu, pour Allah subhanahu wa ta'ala, uniquement, celui qui fait le mois du ramadan, poussé par sa foi, en espérant la récompense divine, c'est-à-dire, quand tu fais ramadan, t'espères la récompense, c'est quoi le jannah, le paradis, c'est quoi ? Tu veux réussir ton ramadan ? Eh bien, rappelle-toi de ce hadith, celui qui jeûne le mois du ramadan, poussé par sa foi, en espérant la récompense divine, tous ses péchés seront pardonnés. Le prophète, il dit aussi, celui qui fait la prière la nuit pendant ramadan, alors ça, retiens cela, c'est-à-dire, celui qui, tout le mois du ramadan, il a fait la prière de la nuit. Tout le mois du ramadan, c'est pour ça, ne rate pas une seule nuit sans faire au moins, au moins, les gens, ils vont tous à Tarawih en général, mais au moins, deux recettes après le salat de l'Aisha. Au moins. Comme ça, tout le mois, tu auras fait le récompense et le prophète, il dit celui qui le fait, tout le mois du ramadan, tous ses péchés seront pardonnés. Par contre, le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, il nous dit dans le hadith rapporté par Al-Bukhari, et il nous rappelle que ramadan, ce n'est pas que se priver de boire et de manger, c'est un comportement, c'est un akhlaq, il dit celui qui ne délaisse pas, azor, le mensonge, et le témoignage, le faux témoignage, quelqu'un qui ment, pendant le mois du ramadan, il a oublié que ramadan, c'est avec la bouche, c'est avec les yeux, c'est avec les oreilles aussi. Eh bien, Allah n'a pas besoin de sa privation de boire, de nourriture et de boisson. Allah, il n'a pas besoin. Entre guillemets, tu te fatigues, tu ne bois pas, tu ne manges pas, mais Allah, il n'a pas besoin de ton jeûne, parce que tu mens. Et le prophète, il dit dans « Celui qui jeûne, qui entame le mois du ramadan, il doit s'abstenir de toute obscénité. » Vous avez l'éducation ? Si tu veux réussir le ramadan, tu comprends que Dieu t'éduque, parce qu'il veut qu'il t'a facilité le fait que tu peux éduquer ton âme, parce que l'âme, elle s'affaiblit, l'âme instigatrice au mal, on se sent faible pendant le ramadan, parce que le sang circule moins vite dans le corps, et le prophète, il dit « Shaitan, circule en vous comme le sang circule dans votre corps. » « Shaitan a moins d'influence sur toi, le corps s'affaiblit, l'âme instigatrice au mal, elle s'affaiblit aussi. » « Les shayatins sont enchaînés, les portes du paradis sont ouvertes, Dieu te facilite l'éducation de l'âme. » Et le prophète, il te dit, c'est comme s'il te disait « Maintenant, éduque ton âme. » Les mauvaises habitudes, tu as insulté. Vous savez, maintenant, tout le monde, chaque phrase, il dit au moins 3-4 gros mots. « Il l'amarahimallah. » Eh bien là, maintenant, éduque ton âme. Tous les mauvais défauts que tu avais, essaye petit à petit. On n'est pas des anges. On n'atteindra jamais la perfection. « Al-Kamal ou l'Illah. » Mais essaye de tirer les plus gros défauts que tu avais. Entre autres, les mauvaises paroles. Le prophète, il dit, « Celui qui jeûne le mois du Ramadan, qu'il délaisse toutes les obscénités. » Il dit qu'il délaisse toutes les obscénités. Et si quelqu'un vient le combattre ou le provoquer, il dit « In-Nisaim. » « In-Nisaim. » On te provoque. Regardez l'éducation d'une nefs. C'est facile de se mettre en colère. Mais le prophète, il dit le fort, c'est celui qui retient sa colère quand il est en colère. Eh bien, tu dis, « Je jeûne. » « Je jeûne. » « Paix. » « Laisse-moi en paix. » C'est comme ça que tu vas réussir le mois de « Shahru Ramadan. » Pour réussir « Shahru Ramadan », eh bien, il faut comprendre le verset coranique. « Shahru Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an. » Le mois du Ramadan, c'est le mois où Allah, il a révélé quoi ? Al-Qur'an. Allah, il a choisi le meilleur des mois pour révéler le meilleur des livres. « Pendant la meilleure des nuits. » « Inna anzalna-hu fi laïlatil qadr. » « Wa ma adara kama laïlatul qadr. » « Laïlatul qadr khayru min alfi shahr. » Nous l'avons certes descendu, révélé la nuit du destin. La vingt-septième nuit, avec divergence des savants, du moins les dernières nuits impaires. Et qui te dira qu'est-ce que c'est que la nuit du destin ? La nuit du destin est meilleure que mille mois d'adoration. Regardez les cadeaux divins. Et Dieu, s'il a descendu, révéler le Coran pendant le mois de Ramadan, c'est pour te rappeler que pendant ce mois qui est le meilleur des mois, eh bien, multiplie la récitation du meilleur des livres. Concentre-toi que dans la récitation du Coran. Quand je parle des sujets scientifiques, surtout du moins. C'est pour ça l'imam Malik, rahimahullah, ce grand savant érudit, savant du fiqh, du hadith, du « il délaissait dans ses assises ». Toute étude du hadith pour se consacrer à quoi ? À la lecture du Coran. Le mois de Ramadan, c'est « shahrul Qur'an ». C'est-à-dire, si tu multiplies la lecture et la récitation du Coran pendant le mois de Ramadan, vis avec le Coran. Essaie de le comprendre. Concentre-toi. Pas dans la beauté des voix. Parce que maintenant, les gens, ils cherchent les mosquées où il y a les plus belles des voix. Et ça, c'est parmi les égarements qu'a mentionné déjà Omar ibn al-Khattab à son époque. Jusqu'à ce que certains, maintenant, c'est plus une récitation. comme il se doit, mais on mise tous sur les mélodies. Ça devient même quelquefois de l'exagération. Non. Sur le contenu du Coran. C'est pas toi qui embellis le Coran. C'est le Coran qui va t'embellir, il y a Abdullah. Après, bien sûr, embellir sa voix, c'est demander aussi, mais sans exagération. Le contenu, c'est ce qui nous importe. Et c'est ainsi qu'on va réussir, Ramadan, si on a mis comme objectif la lecture du Coran à 100%. Je plonge dans le Coran. Parmi les moyens aussi de réussir Ramadan, c'est de montrer à ton Seigneur et aux gens autour de toi, car les gens seront des témoins au jour de la résurrection et sur Terre. Pour ou contre toi, voilà, c'est ça l'Islam. On est tous des ambassadeurs de l'Islam. Donc pendant Ramadan, comme on le dit chaque année, tout le monde, le monde entier, avec la télé, avec les réseaux sociaux, savent que tous les musulmans jeûnent le mois du Ramadan. Quand tu sors, sache que tu es un représentant, un ambassadeur de l'Islam. Quand tu sors dehors, ne parle pas fort, c'est très tard, Taraoui. Respecte les voisins, les jeunes dans les cités. Surtout pendant le mois de Ramadan, tous les ans, on entend la même chose. C'est là où quelquefois, malheureusement, des jeunes musulmans dans les cités, font du tout et n'importe quoi et sans le savoir, ils salissent leur propre image, de toute manière. Et l'image de l'Islam aussi. Parce qu'après, excusez-moi, mais quand des gens disent « Oui, mais regardez les musulmans, qu'est-ce qu'ils font ? Regardez, c'est dans les cités, ça brûle, ça crame et on dit « Oh, c'est des racistes ! » Alors, on ne va pas être raciste en disant ce genre de propos, mais le fait qu'il y ait des musulmans qui le font quelquefois dans les cités, c'est une réalité. On va se voiler la face. Et quelquefois, des gens, malheureusement, vivent la nuit dans les cités dehors et toute la journée, ils restent na'as. Ils se lèvent la nuit et ils salent l'image de l'Islam. Comme une personne, ils ont demandé à un sheik, c'est un savant turc, ils lui ont dit « Yachir, si quelqu'un dort toute la journée, est-ce qu'il aura la récompense du Ramadan ? » Il a dit « Oui, il aura la récompense, mais dans ses rêves. » Et bien là, c'est ça. Toute la journée, ils aissent, il arrive au Maghreb, il sort, il se met beau, il va rester, il parle fort, il crie. Comment tu veux que les gens ne soient pas racistes ? Nous, on est les premiers racistes quand on voit ça. Donc, il ne faut pas exagérer, il faut se rappeler que le Ramadan, ce n'est pas que je viens, c'est interdit pour toi de venir à la mosquée, c'est obligatoire de rester chez toi. Parce que là, tu vas tout gâcher. Et Allah, jalla wa'ala, parle de ceux qui veulent faire le bien alors qu'ils font le mal et Allah, il fait de leurs actions. Poussière et part puée, ça part dans le vent. Respectez, ya'ibadullah. Dès que tu mets le pied dehors, tais-toi, au scout. écoute, tu n'as même pas le droit religieusement de parler, même à mi-voix alors qu'il y a des voisins à côté, tu n'as pas le droit 11h du soir, minuit, 1h du matin, tu vas parler, les gens travaillent le matin, Wallahi, tu n'as pas le droit. Et si tu n'arrives pas, je vous dis, religieusement, tu n'as pas le droit de venir à la mosquée pour faire salat al-tarawih. Tu n'as pas le droit. Quelqu'un qui ne s'abstient pas, Allah, il n'a pas le droit. Je le jure sur le mimbar. Pourquoi ? Parce que salat al-tarawih, c'est surérogatoire. Et ici, respecter son voisin, qu'il soit musulman ou non, c'est obligatoire. Et jamais le surérogatoire ne va devancer l'obligatoire en islam. Donc, si toi, tu n'as pas compris ça, eh bien, à toi de te remettre en question et de te dire que Ramadan, c'est un respect que je dois avoir vis-à-vis des gens et je suis ambassadeur de l'islam. Et ainsi, ainsi, bi'idnillah et tabaraka wa ta'ala, tu réussiras ce mois béni, tu profiteras de toutes ces récompenses ici qu'il y a dans le mois de Ramadan. Wallahu a'lam. Ayyuhal-moussalloun. Sous-titrage Société Radio-Canada